Si on souhaite démontrer une formule toute faite concernant des nombres naturels, alors on peut procéder comme suit. D'abord, on démontre que la formule est vraie pour n est égale à 1. Ensuite, on démontre que, si la formule est vraie pour n est égale à k, nombre naturel quelconque, alors elle doit être vraie pour le nombre naturel suivant, k plus 1. Ainsi, on aura démontré que la formule est vraie pour n'importe quel nombre naturel. Pourquoi ? Parce qu'on a démontré que la formule est vraie pour n égale à 1. Et alors, elle doit être vraie pour le naturel suivant, c'est-à-dire n égale à 2. Donc, elle est vraie pour n est égale à 2. Alors, elle doit être vraie pour le nombre naturel suivant, 3. Donc, elle est correcte pour 3. Ensuite, elle doit aussi être correcte pour le nombre naturel suivant, 4. Donc, elle est vraie pour 4. Donc, pour 5 et aussi pour 6 et pour tous les nombres naturels suivants. Comparé au domino, ça signifie que on démontre d'abord que le domino numéro 1 tombe. Ensuite, on démontre si un domino quelconque de numéro k tombe, alors le domino suivant, de numéro k plus 1, doit également tomber. Et ainsi, on a démontré que tous les dominos tombent. Puisqu'on a prouvé que le premier tombe, et on a démontré que, alors le suivant doit tomber, c'est que le deuxième tombe aussi. Et comme le suivant doit également tomber, c'est que le troisième tombe. Donc, aussi le quatrième, ensuite le cinquième, ensuite le sixième, etc. Donc, de proche en proche, tous les dominos tombent, et la formule est ainsi démontrée pour n'importe quel nombre naturel n. Nous allons appliquer ce procédé appelé démonstration par récurrence pour démontrer cette formule-là. Formule qu'on peut décrire un peu autrement, Pour le premier terme, j est égal à 1. Donc, ce premier terme, c'est 1 plus 1 divisé par 2 exposant 1. Comme ça. Le deuxième terme, j vaut 2. Ce deuxième terme vaut donc 2 plus 1 divisé par 2 exposant 2. Voilà ce terme. Etc. Jusqu'au dernier terme de la somme où j est égal à n. Et ce terme, c'est donc n plus 1 divisé par 2 exposant n, comme ceci. Donc, voilà la formule que nous souhaitons démontrer. D'abord, nous démontrons cette formule pour n est égal à 1. Si n vaut 1, on n'a que le premier terme de la somme, c'est-à-dire cette fraction-là. Et le membre de droite, c'est alors 3 moins 1 plus 3 divisé par 2 exposant 1. Cette égalité-là est vraie si et seulement si 1, ce 1-là, est égal à 3 moins 2, c'est-à-dire 1. L'égalité est vraie si et seulement si 1 est égal à 1, ce qui est évident. Donc, pour n égale 1, la formule est démontrée. Ensuite, nous supposons que la formule est correcte pour n est égal à k, donc nous copions simplement cette formule-là en remplaçant le n, la, la, la et la par k, ce qui a été fait. Ça, c'est notre hypothèse de récurrence et à partir de cette hypothèse-là, nous allons démontrer que la formule est également correcte pour n est égal à k plus 1. Le membre de gauche de l'égalité s'écrit donc bien comme ceci, où le dernier terme contient le nombre k plus 1 et nous souhaitons démontrer que cette somme-là est égale à cette différence-là, différence qu'on obtient en remplaçant la et la, le n par k plus 1. Pour démontrer que cette somme-là est égale à cette différence, nous considérons la somme comme ceci. Nous avons d'abord la somme des k premiers termes plus le dernier terme. Et cette somme des k premiers termes, c'est justement cette somme-là, c'est-à-dire elle est égale à 3 moins k plus 3 divisé par 2 exposants k, par notre hypothèse de récurrence. Donc cette somme de là à là peut être remplacée par cette différence. Donc cette somme-là a été remplacée par cette différence, voilà, et puis on a recopié le dernier terme dans lequel on a remplacé 1 plus 1 par 2. Maintenant, le 3 qui est là, on va le conserver, et ces deux fractions-là, on les réduit au même dénominateur, en multipliant ici dénominateur et numérateur par 2. Ainsi, nous obtenons le dénominateur commun, 2 exposants k plus 1. Le numérateur est égal à cette différence, différence qui vaut 2 k plus 6 moins k moins 2. Donc comme ceci. 2 k moins k, ça fait k. 6 moins 2, ça fait 4. Et ce 4, nous l'écrivons sous la forme 1 plus 3. Ainsi, nous avons bien démontré que cette formule est vraie pour n est égal à k plus 1, ce qui clôture la démonstration de cette formule pour n'importe quel nombre naturel n.